Je rappelle que vous êtes un des intervenants de la conférence organisée par le mouvement de Vendée, le potentiel de la citoyenneté. Au regard du déficit de citoyenneté dans la société sénégalaise, à quel canot peut-on passer pour une revaluisation de la société de citoyenneté ? Écoutez, je ne pense pas vraiment qu'il y ait un déficit de citoyenneté, je pense plutôt qu'il y a un malenton entre la notion de citoyenneté telle qu'elle est importée et la réalisation sociale des Sénégalais. Je donnais tout à l'heure l'exemple des Daïras, ce sont quand même des citoyens qui font des activités citoyennes, qui ont une organisation sur le modèle citoyen, engagée, sans exiger des parts de pouvoir, mais qui contribuent, qui sont des locomotives sociales sur un certain nombre d'enjeux, sur un certain nombre de problèmes. Le fait qu'il faut que ces organisations prennent conscience de leur influence et prennent conscience de leur responsabilité. Il faut qu'on éduque toutes ces forces sociales citoyennes à protéger notre environnement, à s'investir dans la politique de santé publique, à s'investir dans l'économie, à s'investir dans tous les secteurs à porte-voile d'acheter pour notre pays, au lieu que toutes les activités soient tournées vers la mobilisation politique. Et à ce niveau-là, il y a une espèce de yaku entre la citoyenneté sociale des Sénégalais et la citoyenneté des élites, qui sont tournées vers des enjeux de pouvoir, vers des enjeux électro. Et c'est peut-être ce malentendu-là qui fait croire qu'il y a une démobilisation des citoyens, alors qu'à mon avis, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment sollicités. Donc dans ce contexte-là, quelle place la citoyenneté devrait-elle avoir dans la promotion de la bonne gouvernance, ce qu'on est en train de débloquer actuellement, et aussi le développement socio-économique ? Voilà, je crois que des mouvements comme Devoirs-Vasile, qui a eu le plaisir de l'Union européenne, causent tous les problèmes de mobilisation autour des enjeux de progrès de notre société, autour des enjeux de réforme de nos institutions, autour de la mobilisation nécessaire de toutes les ressources humaines au service du bien collectif. Et je crois que ce sont ce genre de démarches qui vont créer de plus en plus une ambiance de mobilisation autour de l'idée de servir, agir au service des autres, agir au service de la communauté. Et pour finir, que pensez-vous de la pratique de la citoyenneté au sein de nos universités ? Puisque comme vous l'avez pensé, nous sommes des journalistes, c'est pour cela que je vais vous taquiner. L'université de Dakar, on me dit qu'il y a à peu près seulement 2000 étudiants. Combien paye chaque étudiant ? Je ne peux pas vous poser, mais je vous provoque. Supposez que chaque étudiant paye 250 000 francs. C'est pas, c'est l'année. Ça fait 15 milliards. Avec 15 milliards, il faut une université d'une autre dimension. Ou des Français viendraient étudier, ou des Américains viendraient étudier. Parce qu'on pourrait se payer une université de tous les pays. Des laboratoires de haut niveau. Des universités de tous les pays viendraient donner des coûts ici. Et c'est nous qui avons en profité. Mais si à chaque fois on dit oui, on n'a pas les moyens, on n'aura jamais les moyens. Et pourtant, regardez les instituts privés. Ça pousse comme des champions. Pourquoi ? Parce qu'il y a du liquide. Il faut que nous apprenions à sortir un peu de misérabilité. Et je pense que c'est un débat qu'il faut ouvrir au sein de la communauté universitaire. Certains me traiteront de fou. Je suis d'accord, ils vont nous remerger de fou, là. 250 000 francs. Il faut qu'on soit dans les moyens. Les meilleurs étudiants seront des autres. Ils seront boussis. Les autres, on n'a qu'à faire de karmak. Mais il faut trouver 250 000 francs. En termes de citoyenneté, quelle image de ce que le reste ? Le premier degré de la citoyenneté, c'est de se dire que cette université sera ce que chaque étudiant en fera. C'est ça que je veux vous dire. Le premier degré de la citoyenneté, c'est que chaque étudiant doit donner sa part à la communauté universitaire. En termes de moyens, en termes d'engagement citoyen, en termes de veiller sur la salubrité des toilettes, l'hygiène dans les restaurants, la conservation des livres, vous allez à la bibliothèque, vous trouvez des pages défilées. C'est ça, la citoyenneté de l'étudiant. C'est de tout faire pour que les livres soient bien présents. C'est de tout faire pour que le campus soit propre. C'est de tout faire pour que les professeurs ne soient pas stressés. Chacun apporte sa contribution. Ainsi, on pourra exiger des professeurs des qualités d'enseignement supérieures. La citoyenneté de l'étudiant, c'est d'abord de s'engager pour ces réfugiés, de contribuer financièrement. Parce que ce système qui date du socialisme n'est plus opérant. Il faut que l'on s'arrête et qu'on se parle. C'est un tabou. Après, on verra comment financer la participation de certains gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Merci, M. Amboite Djanoua. Le journal USR vous remercie.